à ce stade je coupe comme ça ensuite là c'est frais donc ensuite je coupe en cubes quand c'est frais quand c'est froid ça coupe bien mais là comme je tire donc là je vais couper là et là voilà donc là ça fait des cubes voilà je vais faire pour les autres place au stade je laisse sortir tout seul la glace c'est très très froid donc je laisse naturellement et ensuite on va préparer les épices let's go j'ai fait mon boulot d'assaisonnement donc dedans il y a de l'ail oignons au grotin épuces de moringa gingembre piment vert piment rouge du sel du curry il y a aussi du cumin voilà il ya un peu de tout dedans voilà ensuite j'en ai pris un peu là j'ai rajouté encore du cumin liquide et de l'huile l'huile végétale je vais rajouter un petit peu de citron alors nous allons rajouter du citron voilà j'ai rajouté dans le temps savoir que le temps pour relever le goût il faut mettre du citron gingembre piment voilà des épices qui réveillent le temps voilà parce que le temps c'est de la ou de deux voilà donc pour réveiller le temps que ce soit très bon pour mettre des épices un peu chaud voilà c'est gingembre piment des choses aussi et des épices aussi qui donnent un peu de l'arôme ça sent très bon aussi ça ça relève le goût ensuite allez on y va place au stade on va rajouter l'assaisonnement c'est-à-dire le bouillon d'assaisonnement alors ensuite on va mettre à ce stade on va mélanger le tout délicatement car le thon c'est fragile ça se coupe en mille morceaux pour rien j'ai besoin de faire des la brochette là je viens d'avoir une idée ou vers la suite ensuite là je vais laisser mijoter disons mariner pour une heure une heure et demie voilà let's it go à tout à l'heure je vais changer d'avis on va à ce on va avant de laisser reposer on va les mettre dans les pics à brochettes j'ai terminé de mettre dans les pics à brochettes ensuite je vais rajouter de l'huile et un peu de la montarde voilà donc là c'est il ya de l'huile dedans vous pouvez mettre si vous voulez pas utiliser de l'huile ou vous pouvez utiliser l'huile d'olive moi je rajoute de l'huile et ensuite il faut bien donc je t'envoie rajouter comme ça on va laisser mijoter pour une heure et demie une heure ou une heure et demie voilà donc là je soulève pour que ce qui est en dessous ça me prenne bien la montarde je fais ça pour moins dix minutes ça soit bien homogène et ensuite ensuite on dirait pas du temps n'est ce pas ? ah ou à ma titan ? ensuite on va laisser mariner comme je vous ai dit voilà allez let's go je vais filmer puis je laisse reposer il faut savoir que le ton est au bout de bourré il faut que les enfants rentrent très très bien voilà, le ton s'aboude il faut que les enfants soient bien au rendez-vous 1h30 est passée donc j'ai préparé une poêle et aussi des feuilles de bananier donc c'est pareil que vous utilisez aussi papier cuisson ensuite, à ce stade, vous voyez ce jus là on va utiliser, on va prendre ce qui se trouve en bas on va bien mûler et avant de le mettre dans la poêle là on y va, là j'ai pas encore allumé le fait j'allume une fois pour que l'eau s'enlève je rajoute un petit peu de l'huile et ensuite on va mettre cette sauce par dessus ce stade, j'allume le feu donc là c'est à feu à feu moyen là en dessous de la feuille, j'ai mis de l'huile donc voilà, pour que ça pue, ça aide à cuire bien le ton voilà, à ce stade, toujours je tourne au fur et à mesure, faut pas être loin donc ceux qui sont cuits, je mets là ceux qui sont pas cuits, je mets au milieu pour que ça soit bien cuit, voilà là c'est à feu donc j'ai saupoudré un tout petit peu je dirais pas saupoudré mais j'ai rajouté un tout petit peu de l'huile encore j'ai mis un tout petit peu de épices de moringa et un tout petit peu de piment voilà, j'ai rajouté avec l'huile et j'ai mis sur le ton ... ... ... ... ... ...